Jusqu'à présent, le dictateur Denis Sassou-Guesson ne comprend pas l'initiative entreprise par les forces armées guinéennes pour renverser et capturer Alpha Kandé. L'ancien tyran guinéen, tout comme Denis Sassou-Guesson, ont froidement violé la loi fondamentale de leur pays pour se maintenir au pouvoir, malgré l'opposition de la société civile et des partis politiques de l'opposition. Depuis son lieu d'hospitalisation en Suisse, le dictateur Denis Sassou-Guesson ne parvient pas de joindre au téléphone son ami, celui qu'il avait affectueusement qualifié d'empereur lors de son investiture au 3e mandat après avoir violé la Constitution. Denis Sassou-Guesson s'est contenté de regarder avec stupeur les images humiliantes et effrayantes d'Alpha Kandé entre les mains de l'armée républicaine de 10 mètres. C'est avec beaucoup de tristesse et de faiblesse que le dictateur congolais a pu et su évoquer le nom de Nicolas Sarkozy. Il a explicitement condamné le coup d'État militaire tout en soulignant le rôle actif de Paris et le naxis des institutions de la sous-région, notamment de l'Union africaine et de la CDAO, le club des voleurs. Après avoir regardé avec stupéfaction des photos et vidéos d'Alpha Kandé, Denis Sassou-Guesson sait que son tour arrive, mais cependant il ignore quand cela devrait intervenir et qu'il pourrait s'associer à la France pour y parvenir. Le dictateur Denis Sassou-Guesson est un pitoyant qui massacre à coups de bras son peuple et pisse en vergogne les caisses de l'État pour s'assurer un train logique luxueux dans toutes les capitales occidentales. La fin de Sassou-Guesson est proche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada